Pour mémoriser une information, il faut la répéter et l'intervalle de répétition va définir la durée de la mémoire. Si vous répétez à l'échelle d'un mois, vous allez retenir l'information à l'échelle de six mois. Par exemple, la règle, c'est à peu près 20% du temps de répétition par rapport au temps de rétention. N'attendez pas la dernière minute. Révisez régulièrement et entrecoupez de brèves périodes de révision de périodes de sommeil. Parce que pendant le sommeil, votre cerveau va en fait consolider l'information. Et puis, faites des petits tests. Mettez à l'épreuve votre connaissance. Préparez peut-être par exemple des fiches sur lesquelles d'un côté il y a écrit la question et de l'autre la réponse. Parce que ça va vous permettre de vous auto-tester et de vérifier si vous avez retenu ou pas l'information. Et les fiches sur lesquelles vous échouez, vous les remettez au-dessus du paquet. Ce qui fait qu'elles reviendront rapidement dans votre auto-test. Ce sont des méthodes extrêmement simples. Il y a d'ailleurs des petits logiciels sur Internet ou sur votre téléphone portable qui permettent d'avoir ce processus. Donc d'abord d'efforts initials, de répétition de l'information, d'auto-test et de sommeil. Ce sont vraiment les clés de la mémorisation. Pour mémoriser sur le long terme, il faut absolument répartir des séances d'apprentissage en plusieurs fois, espacées et espacées de plus en plus longtemps dans le temps. On va commencer par un apprentissage intensif au départ, plusieurs fois par jour et certainement répartis sur plusieurs jours, en alternant apprentissage et sommeil, parce que le sommeil consolide les apprentissages. Et puis ensuite, progressivement, on va passer à des espaces de plus en plus grands. La règle, c'est répéter à une échelle d'à peu près 20% de la durée totale que vous souhaitez obtenir. Donc si vous souhaitez retenir une information dans 10 ans, il va falloir la répéter à un intervalle d'à peu près 2 ans. Donc répéter, 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 revenir et bien sûr, se tester, c'est-à-dire savoir si on fait une erreur ou pas. Lorsque vous vous trompez, c'est un moment d'apprentissage, votre cerveau peut corriger en tenant compte de l'erreur qui a été faite. Il y a de la mémoire pratiquement partout dans le cerveau. D'abord, il y a la mémoire qu'on appelle de travail, c'est-à-dire la mémoire qui vous permet de retenir pendant un bref moment un numéro de téléphone, par exemple. Dès que vous pensez à autre chose, l'information s'évanouit. C'est une mémoire très courte. Ensuite, vous avez la mémoire épisodique qui concerne la mémoire d'un épisode particulier, la première fois que vous avez rencontré telle personne dans tel contexte. Mais pour que ça devienne une mémoire qui a du sens, sémantique, il y a tout un travail supplémentaire qui va être fait de répétition de cette information et d'intégration de cette information à l'intérieur de votre réseau de connaissances. Alors, très concrètement, la première fois que vous entendez un mot anglais, par exemple, il va s'inscrire comme un épisode dans votre cortex hippocampique, dans l'hippocampe. Et puis, pendant la nuit, cet épisode va être répété, amplifié des dizaines de fois et progressivement va se transférer dans la mémoire sémantique, principalement localisée au niveau du cortex cérébral et dans différentes régions, suivant le contenu de cette connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada